Les gars, c'est Cosabage, aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils qui m'ont permis d'améliorer mes vidéos et qui vont vous permettre d'améliorer vos vidéos à vous. J'ai vu ça sur plein de chaînes YouTube et je me suis dit pourquoi pas partager ces conseils. Il faut savoir que ces conseils soient impliqués sur toutes les vidéos que vous regardez presque. Toutes les vidéos qui sont populaires, toutes les chaînes YouTube qui sont populaires, ils utilisent ces techniques. Par exemple, je vais prendre un exemple, Squeezie, si on regarde les conseils que je vais vous donner, il y en utilisent plein. Mais c'est super simple en plus. Premier conseil que je vous donne, c'est la qualité audio de vos vidéos. Vous devez améliorer votre qualité audio. Si l'audio grazie, le spectateur ne restera pas. Par exemple, pour regarder une vidéo, la vidéo grazie, vous ne restez pas. Ça fait mal aux oreilles. Pour regarder une vidéo avec un son agréable, vous restez. Vous devez supprimer le bruit de fond de vos vidéos ou tout ce qui est grazie, tous les bruits parasites. Alors pour ça, il y a des vidéos YouTube qui vous expliquent comment faire. C'est très très simple. Moi, j'ai fait deux vidéos sur le sujet, sur comment supprimer les bruits de fond des vidéos. Il y en a une sur Premier Pro et une sur Sony Vegas. J'en ferai d'autres sur d'autres logiciels de montage. Bah, je vous mets ça ici, pour ceux que ça intéresse. Vidéo sur comment envoyer l'eau, enlever le bruit de fond sur Premier Pro et sur Sony Vegas. Deuxième conseil que je vous donne, c'est de ne pas tout miser sur l'image. Avoir une vidéo en 4K, c'est bien. Si vous n'avez pas de contenu et pas de l'audio, ça ne sert à rien. Imaginez. Vous avez regardé une vidéo, la vidéo a du contenu. Elle a une belle image, mais le son est désagréable. Vous n'allez pas rester, le son est désagréable, ça grazie, ça vous fait mal aux oreilles. Vous avez une vidéo en 720p. C'est un peu pécé. Vous avez une bonne vidéo, vous avez du contenu. Et bah, vous allez rester, parce que c'est agréable à regarder et c'est agréable à écouter. Vous n'allez pas tout miser sur l'image. En fait, l'humain, il s'adapte aux 720p. Alors que l'oreille ne s'adapte pas à un son qui est grazie. Ce n'est pas possible. Du coup, ne misez pas tout sur l'image. Troisième conseil que je vous donne, c'est le rythme. De rythmer votre vidéo. Qu'est-ce que j'entends par rythmer votre vidéo ? C'est très simple. Quand vous parlez, quand vous faites une vidéo, il y a des moments où vous ne parlez pas. Vous devez supprimer ces morceaux pour raccourcer votre vidéo de 1. Et de 2, créer un rythme. Comme ça, il n'y a pas une pause. Et si vous devez laisser une pause dans votre vidéo, c'est quand vous dites un truc important. Moi, je dis la présentation, j'en viens à quelque chose d'important. J'ai laissé un blanc. C'est fait exprès, c'est calculé. Le but, c'est d'accompagner le spectateur. Créer un rythme. Quatrième conseil, mettez de la musique qui correspond à votre vidéo. Par exemple, moi, je suis tranquille, je suis posé, je vais mettre une vidéo, enfin une musique, posée. Très simple. Vous devez mettre une musique aussi au préalable, qui n'a pas de parole, que de l'instrumental. S'il y a des paroles, les gens vont se concentrer sur la musique. Il n'est pas sur vous, ça ne servira à rien. Cinquième conseil, ça paraît très simple, mais beaucoup de personnes ne le font pas, c'est de mettre des miniatures. Si c'est une miniature moche, même si c'est un truc putaclic, mettez une miniature. Une vidéo qui n'a pas de miniature, ça n'intéresse pas. C'est pas intéressant. Et en plus de ça, ça vous permet de sortir de l'eau. Imaginons que vous tapez un tuto comment avoir un bon son sur une vidéo. Et bien, vous cliquerez sur la vidéo qui a plus de vues, qui a un bon titre et qui a une bonne miniature. Souvent, c'est le titre et la miniature qui font qu'une vidéo est vue. Sixième conseil, c'est de faire des vidéos de plus de 10 minutes. L'algorithme YouTube, il marche très 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 bien avec les vidéos de 10 minutes. Votre vidéo fait plus de 10 minutes, elle sera recommandée. Elle fait moins, il y aura moins de chances qu'elle soit recommandée. Toutes les vidéos en ligne, elles font plus de 10 minutes souvent. Prenez Squeezie, il fait des vidéos de plus de 10 minutes souvent. Parce que c'est plus recommandé et parce qu'il y a la double monétisation. Septième astuce, je vous conseille de faire des vidéos d'actualité ou des vidéos qui intéressent les gens en ce moment. Par exemple, il y a un nouveau jeu qui sort. Faites une vidéo sur le jeu. C'est de l'actualité, ça plaît aux gens. Il y a une nouvelle basket qui sort. Vous faites une vidéo sur la nouvelle paire de chaussures qui sort. C'est d'actualité, les gens vont rechercher ça. Huitième conseil, c'est d'écrire un texte quand on fait de vidéos. Moi, ça, j'aime pas le faire. Mais je vous conseille d'écrire un texte si c'est possible de le faire. De toute façon, moi actuellement, je pourrais écrire un texte. Ça me permettra d'avoir une vidéo qui soit plus simple à faire, plus simple à écrire aussi. Puis qu'il soit plus organisé. Bon, malheureusement, c'est compliqué quand vous jouez à un jeu d'écrire un texte. Mais essayez d'écrire un texte, souvent ça vous aide. Neuvième conseil, c'est de modifier les tags de votre vidéo. Je sais pas si vous le savez, mais quand vous mettez une vidéo en ligne, vous avez des tags. Et ces tags, en fait, c'est des mots-clés. Imaginez que je fasse une vidéo qui parle de basket, de chaussures. Et bah, dans les tags, je vais mettre tout ce qui me fait penser à la basket. Du coup, j'ai marqué le mot basket, chaussures. Imaginez, c'est une chaussure de sport, j'ai marqué sport. J'ai une donnée de long de la chaussure. Imaginez, c'est une easy. J'ai marqué easy dans les tags. Ça va permettre un meilleur référencement de la vidéo. Et à 10, vous devez essayer de prendre votre temps quand vous faites une vidéo. Vous devez pas vous presser à faire des vidéos. Vous devez faire des vidéos que vous aimez. Et vous devez pas tout le temps poster des vidéos. Vous devez prendre votre temps. Vous voulez prendre une pause, prenez une pause. Ma chaîne est un très bon exemple. Parfois, je sors trois vidéos d'un coup. Parfois, j'en sors pas pendant un mois. Je prends mon temps pour faire des vidéos. Et ça marche. Juste tout. Vous postez quand vous voulez. Et surtout, quand vous tournez une vidéo, vous devez prendre aussi votre temps. Imaginons, vous jouez à un jeu. Vous voulez faire votre vidéo rapidement. Ça sert à rien. Prenez votre temps. Vous vous amuserez plus à enregistrer. Ça sera plus facile de jouer. Ça sera plus agréable pour vous. Et ça sera plus agréable pour le spectateur. Il n'y aura pas l'impression que vous êtes pressé. Et que vous le pressez.